bonjour à tous dans cette vidéo nous allons poursuivre l'étude la variante short sur la variante d'avance de la défense carocane donc on avait déjà vu une vidéo on avait simplement regardé une partie de caruana avec les blancs où voilà c'est cette position donc c'est ça la défense short la variante short avec faux e2 alors on a vu la position où les noirs avaient joué fou g6 cavalier d7 comme ça et fou g6 et les blancs avaient joué à 4 avec des idées à 5 bon on va pas revenir sur cette partie puisqu'on l'a vu déjà alors la question essentielle c'est de savoir si les noirs peuvent jouer c5 dans de bonnes conditions assez rapidement pourquoi parce que voyez que là quand on développe comme ça les pièces on voit que là les trois pièces ici se marchent un peu dessus le fou le cavalier n'ont pas beaucoup d'espace c'est très dur très difficile de développer l'aile roi les pièces mineures de l'aile roi ont du mal à trouver leur case même le fou et le cavalier vont gêner le fou et tout le monde se gêne un petit peu donc si on arrive à jouer c5 et ben ça nous donne de l'espace et c'est très important et en plus ça attaque la chaîne de pions ce qui est vital normalement alors donc on va regarder bon par exemple si je joue c100 tout de suite un ce qui ce qui est totalement normal avec l'idée de jouer comme la française cavalier c6 et puis des dames baissies je ne sais quoi et puis attaquer le centre et trouver un peu d'espace alors et pourquoi pas arriver à attaquer ouvrir la colonne c attaquer avec le fou qui est là mettre une fourchette en c2 enfin on peut rêver de tout donc c5 alors quel est le bon coup sur c5 on joue feu e3 avec les blancs donc on attaque immédiatement le pion c'est une des et alors comment réagissent les noirs alors ils ne peuvent pas jouer k et c6 normalement c'est pas considéré comme bon parce qu'on prend c5 tout simplement et là même bon ils ont une difficulté un parce que même s'ils attaquent le pion e5 par exemple dame c7 et ben le pion e5 n'est pas vraiment l'air ça c'est un thème très important qu'on place très souvent blitz d'ailleurs parce qu'il ya fou b5 échec voyez ainsi qu'à et prendre 5 cas et pour le 5 dame prend 5 fou b5 échec et on est déjà déroqué donc voyez que je vous l'avais dit un petit peu au début c'est que ce fou là qui est sorti des fois il est enfermé dehors et on obtient comme ça du jeu vous allez voir c'est un leitmotiv dans ces variantes là sur cette diagonale là alors on va voir qu'il ya plusieurs manières pour obtenir du jeu soit par fou b5 mais également par le l'ouverture de la diagonale d1 à 4 et de mettre la dame en a4 un notamment en jouant c4 en mettant en même temps la pression sur le centre noir alors dame c7 on joue cavalier c3 donc lui menace pas e5 mais nous on menace kb5 il joue à 6 et la cavalier a4 et le coup recommandé alors quelle est l'idée c'est de s'introduire en en b6 voilà et c'est pas si simple alors parce que après a6 il menace 1 le pion en e5 donc on joue ça avec la variante suivante cavalier prend cinq maintenant cavalier prendre cinq dames 5 cavalier b6 tour d8 et c3 voilà en c3 bah c3 pourquoi faire ben on met on met les fous d4 et vous allez voir donc on contrôle la case d4 mais surtout aussi enfin on va voir il ya dame a4 qui traîne par exemple je donne un exemple cavalier a7 qui paraît être un coup normal et ben là j'ai déjà un fort coup qui est fou prend à 6 voilà et c'est un peu c'est un peu catastrophique parce que si puis on prend à 6 bien sûr il ya dame a4 et ben voilà c'est fini c'est une catastrophe voilà donc cavalier c6 n'est pas possible à cause de d prend c5 et c'est toutes ses aventures sur cette diagonale e8 a4 donc qu'est ce qui reste d'autre à alors il ya c prend des quatre le grand coup a été dame b6 c prend des quatre alors cavalier prend des quatre alors là aussi un le fou nous embête un petit peu hein parce que on il est menacé d'être pris donc ça nous ferait donner la paire de fous doubler des pions créer un pion isolé au centre en dessin que ce serait une catastrophe donc cavalier e7 petit rock et sur cavalier c6 on joue fou b5 alors on perd un temps hein mais c'est pour immobiliser un petit peu le développement des noirs qui peuvent pas bouger grand chose pour l'instant alors il joue à 6 bon c'est pas obligé mais bon moi j'ai mis cette variante et on joue toujours cette idée avec c4 on attaque le centre voilà donc bon en cas de dé prend c4 on a dame a4 aussi qui est intéressant qui donne voyant qui ouvre la banque qui donne l'accès à la la tour blanche de la colonne ouverte et puis qui met la pression sur les pions et voilà on a un jeu intéressant vous voyez que le développement des noirs est toujours laborieux c'est un gros problème donc là on a une bonne position il a été joué aussi c5 dans cette position un je vous dis alors on en était où on était à c prend des 4k prend des 4k et au 7 petit rock cas et c6 fou b5 a6 un fou prend c6 bon cavalier prend c6 on ferait tout simplement cavalier prend f5 puis on prend et c3 bon on aura une position vous envoyez ça c'est intéressant bon oui mon avis peut pas prendre ici il va y avoir trop de jeu ça va être trop dangereux de prendre ici avec une colonne ouverte c'est trop dangereux mais voyez que là on a une position quand même intéressante positionnellement qui prend c6 donc b fou prend c6 pardon donc b prend c6 et là on a dit c4 et en cas de d prend c4 dama 4 mais là il peut jouer c5 aussi ça c'est vu c5 alors pareil un là on prend bon on perd pas de temps et on prend on joue des coups actifs et là bah oui c'est pas simple pour les ils sont toujours en retard développement les les blancs alors les noirs pardon qu'est-ce qu'on pour oui alors la variante c'est dame prend des 5 dame à 4 échecs dame d7 et dame 4 avec avantage un avantage pour pour comment dirais-je pour les pour les blancs voilà alors on en était à faux e3 donc on a vu qu'à c6 on prend en d5 on a vu c prend des 4 maintenant dame b6 dame b6 à grande variante on sacrifie b2 on joue qu'à et c3 alors normalement il peut pas prendre en b2 à cause de dame b1 un coup un peu surprenant alors dame b1 ben oui l'idée c'est de prendre b7 en cas de dame prend c3 fou d2 et ça serait cauchemardesque je vais prendre b7 avec une très très forte attaque oui et très forte attaque de la tour et voire de matin parce qu'il ya plus le voyez le fou ici c'est terrible les défenses elles deviennent difficiles et le pion e5 les il ya de l'espace je peux jouer des fous g5 enfin bon même là j'aurais peut-être même des fous à 5 qui vont traîner bon c'est dramatique alors donc sur tour dame b1 un dame prend b2 on était comme ça j'ai joué c3 dame prend b2 dame b1 il échange les dames tour b1 et là pareil j'ai du jeu un j'ai donné un pion mais j'ai énormément de jeu toujours sur ces cases blanches alors c'est pour ça que normalement qu'est ce qui joue il joue c4 un pour bloquer le foot casse blanche et j'obtiens du jeu partout reprend b7 1 cavalier c6 cavalier b5 voilà il ya beaucoup de jeu cavalier d8 bon je vous montre rapidement la théorie mais bon c'est pour vous montrer voilà le genre le genre d'idée et même avec ce contre jeu ça suffit pas pour les pour les noirs là l'action de la tour et du pion c'est trop fort un et le cavalier en plus qui pourra peut-être à débarquer ici alors on joue fou d1 là bien sûr et en cas de fou prend c2 on joue roi d2 et là on a une bonne partie voilà on a on a 3 à 6 contre 3 3 6 7 mais bon ils ont un pion de plus mais bon voyez que développement des noirs est toujours alors le fou bon on est obligé de l'échanger parce que sinon on va se prendre fois 4 dans la tête ça va pas être agréable alors ils jouent ils jouent fou prend tour prend et voilà et là c'est avantage bien sans discussion le roi ne va pas pouvoir ok elle puis en a7 qui traîne voilà c'est avantage blanc bon pas la peine d'aller plus loin donc sur cavalier c3 un fou e3 dame b6 cavalier c3 on a dit dame prend b2 il ya dame b1 donc ils jouent cavalier c6 ils poursuivent leur truc et là on peut faire tout simplement il ya d'autres variantes plus complexe il y en a qui font petit rock mais moi je conseille des prends c5 voilà tout simplement avec l'idée si fou prend c5 fou prend c5 dame prend c5 et cavalier b5 et on va réussir à déroquer le roi noir voilà alors la variante c'est dame b4 c3 dame prend b2 ca et d6 roi f8 petit rock voilà bon ça ça reste bon c'est pas gagné gagné c'est des positions encore tendu mais voilà c'est quand même agréable à jouer avec les blancs alors donc on a vu c5 tout de suite c'est pas si convaincant on regarde la théorie peut-être va y avoir des actuelles voir des nouveautés alors qu'est ce qu'ils ont essayé ils ont essayé caille d7 alors le premier essai logique ça a été de jouer cavalier d7 et cavalier 7 ça c'est pas mal parce que l'idée on sait de jouer c5 et de mettre ce cavalier en c6 alors là ils vont essayer de le mettre en c6 par plusieurs ordres de coups on va voir ce cavalier en c6 alors et comme ça le cavalier d7 lui protège cette diagonale parce qu'on a vu qu'on a beaucoup de difficultés sur cette diagonale alors là il ya un coup malin des blancs que j'adore c'est cavalier h4 alors ça a l'air stupide mais l'idée c'est que et ben le cavalier peut pas bouger si facilement à cause de cavalier pour l5 donc il va falloir qu'ils bougent mais au prix de donner son fou blanc alors là c'est quand vous allez me dire c'est quand même dommage et ben oui mais là dans ces positions c'est intéressant alors on va voir alors imaginons qu'ils jouent c5 un coup logique je joue c3 et là bon ben là il est embêté il peut pas jouer qu'à essai 6 à cause de qu'elle preuve 5 alors il fait fou prend b1 alors évidemment ça fait un peu mal au coeur un des pour les noirs de donner sous mais bon qu'est ce qu'ils font un c'est toujours pareil il y en a qu'ont joué fou g6 d'ailleurs dans ses positions on verra tout à l'heure alors fou prend b1 tour prend b1 cavalier c6 alors bon ne pas oublier que le cavalier h4 est en l'air donc cavalier f3 et là par exemple tour c8 à 3 à 3 est nécessaire parce qu'il menace quand même des cavaliers b4 nous embêter un petit peu sur la casse et 2 à 3 et après on va jouer avoir une initiative à l'aile roi 1 donc on joue à 3 on va voir par exemple si je vous fais cette on remet le fond des trois et sur petit rock on obtient comme ça voilà là là c'est des bon les noirs vont jouer à l'aile dame ils sont pas ils vont essayer normalement de jouer un petit peu sur les cases blanches ici d'introduire des pièces par exemple cavalier à 5 à c4 des choses comme ça ouvrir la colonne pour avoir du contre jeu mais nous on a notre idée c'est de jouer sur l'aile roi notamment avec un plan très important qui est g3 h4 pardon g3 suivi de h4 alors pourquoi pour pouvoir mettre le cavalier en g5 et passer la dame aussi à l'aile roi 1 donc ça c'est intéressant et il ya une autre idée à ce g3 h4 c'est si jamais il ya un pion g6 on peut jouer après g3 h4 roi g2 tour h1 on peut ouvrir des lignes avec aussi en jouant h5 voyez g3 h4 roi g2 tour h1 et on peut si un pion qui traîne en g6 joué h5 ça c'est un plan qui arrive souvent donc là on obtient dans ce genre de position une initiative à l'aile roi alors donc ça c'était cavalier e7 il met les deux cavaliers quand il met les cavaliers un cavalier en d7 et un autre en e7 on joue cavalier h4 alors il y en a comme je vous disais qu'on jouait fou g6 cavalier d2 c5 c3 et là ils ont joué cavalier c6 mais là on prend et pareil on va obtenir le même type de position un qu'on vient de voir avec des a3 pour pour souvent c'est utile a3 pour éviter qu'a et b4 remettre le fou en d3 et ben si jamais il roc alors généralement les joueurs essayent de par ok on joue g3 h4 et on obtient un très très bon jeu voilà alors donc ça c'était si les deux cavaliers on a dit cavalier h4 alors cavalier d7 alors ils ont aussi essayé de jouer sur cavalier d7 joué c5 aussi cavalier d7 c5 bon ben là on joue c4 et on le verra tout à l'heure on transposera peut-être dans d'autres positions mais ben voilà les idées ben on menace c3 ainsi d prend c4 on fait cavalier a3 ça c'est une idée intéressante avec l'idée qu'elle prend c4 tout simple cavalier e7 par exemple cavalier prend c4 cavalier d5 alors c'est un des cons inconvénients à chaque fois qu'on joue c4 c'est qu'on lâche la case d5 c'est pour ça qu'on peut pas le faire si facilement mais là il y avait une idée c'est que là il ya fou g5 qui oblige quand même les noirs à prendre une décision par exemple à jouer à f6 parce que sinon mon cavalier va pouvoir entrer en d6 si je joue fou e7 à cause du clouage je vais pouvoir entrer en d6 donc si je joue à f6 bon ben j'affaiblis quand un match prendrait puis j'aurai peut-être défaut h4 pour garder le clouage tour e1 enfin j'aurai du jeu on voit que là c'est quand même affaiblissant donc voilà alors là c5 n'est toujours pas possible alors par contre il ya une autre grande variante avec c5 et là je me suis inspiré d'une partie de maxime maxime donc va chier la grave donc cavalier e7 petit rock ont réfléchi après petit rock moi je vous conseille de jouer fou e2 petit rock et on réfléchit après alors et là s'il joue c5 tout de suite alors il faut pas prendre maintenant parce que karpov a montré que on pouvait jouer carré e6 c6 et cavalier d7 dans de bonnes conditions donc on joue c4 d'abord alors là il est évidemment hors de question pour les noirs de jouer carré c6 il se prendrait c prend d5 e prend d5 et k et c3 et là bon j'ai une bonne pression 1 sur le centre j'ai une bonne partie 1 je sais pas bon ah oui non je peux aussi là je peux même peut-être jouer kb5 je sais pas oui peut-être kb5 enfin bon j'ai une bonne position alors il joue kbc6 et maintenant on prend c5 voilà ça c'est une position intéressante pour les pour les comment dirais-je pour les pour les blancs 1 alors là une partie de maxime les noirs ont joué d4 il a joué dame b3 non avec l'idée de jouer tour d1 fou e3 et c'est de mettre une pression sur le sur tour d1 k et c3 peut-être aussi un met une pression sur le pion d là les noirs ne peuvent pas jouer dame c7 à cause du plan cavalier a3 menace à 6 menace pardon carré b5 carré d6 bon la prise en e5 il aurait dame prend b7 c'est un peu embêtant et là il joue à 6 et là j'ai dame a4 qui est marrant je remenace kb5 je cloue le cavalier et je vais jouer b4 donc j'obtiens du jeu tour d8 b4 voilà j'ai une position intéressante bon voilà on va pas rentrer en détail donc ça c'était la partie de maxime qu'est ce qu'il nous reste à voir maintenant alors parce qu'il ya beaucoup beaucoup de variantes alors je crois qu'on a fait le tour un petit peu des variantes où il ya un c5 j'ai l'impression oui celle ci on l'a vu alors on peut voir aussi ça c'était oui oui ça je suis pas rentré en détail on peut voir aussi cavalier d7 petit rock et f6 bon alors là pareil un dès qu'il ya un affaiblissement il attaque la chaîne de pion avec à l'autre bout un pas en jouant c5 mais f6 bon ben là vous jouez c4 dès qu'il perd du temps dans le développement vous pouvez ouvrir accès 4 alors là il ya une position pion prend pion cavalier fou c5 pardon cavalier c3 cavalier e7 et cavalier a4 alors c'est intéressant une des idées c'est d'arriver à mettre un cavalier en d4 vous voyez par exemple il a fait rock petit rock et cavalier d4 et là ça pose un problème quand même au au noir parce que j'ai quand même le pion u6 ici qui traîne si j'arrive à jouer g4 b4 il est possible que le pion ici tomba donc c'est pour ça qu'ils ont fait déprend c4 bon pour un peu ralentir et sur fou prend c4 cavalier d5 voilà mais ça c'est avantage blanc vous voyez que bon j'ai la peur de fou c'est pas désagréable à jouer c'est pas trop compliqué un jeu de pièces là on peut s'y retrouver sans connaître trop de théorie alors qu'est ce qui nous reste et bien on a fait un peu le tour alors il nous reste ici quand même un coup pour finir je voulais finir sur une idée très bizarre qui est cavalier d7 alors cavalier d7 ou cavalier e7 je ne sais plus c'est un des deux coups mais en tous les cas cavalier e7 voilà cavalier e7 il joue petit rock alors ça c'est un peu une approche moderne et l'eau et il joue hachis non pas pas c5 on l'a déjà vu hachis alors ça c'est complètement mystérieux vous avez vu là on vient de voir fou g6 enfin cavalier d7 fou g6 alors le hachis moi j'ai regardé un petit peu alors les idées c'est c'est de des fois pouvoir jouer g5 attendre aussi on sait pas trop on attend de voir où mettre les parce que voilà les blancs et ils ont pas envie non plus de jouer c4 vite les blancs quand je vous disais quand on joue c4 on lâche une case en d5 donc on n'a pas forcément envie de jouer c4 il n'y a pas d'affaiblissement ici alors là il propose cavalier d2 et une des idées des noirs c'est de jouer g5 par exemple j'ai vu une partie de alors cavalier d7 cavalier d7 on joue qu'a et b3 bon ça c'est pour vous montrer une autre idée de développement et puis après il ya des a4 à 5 qui peuvent revenir comme un peu dans la partie carouana sans le pion b4 donc et et sur g5 à nand avait joué cavalier e1 alors j'aime bien ce coup une des idées c'est de permettre de jouer f4 qui est intéressant dans ce genre de position alors vous allez me dire c'est un peu bizarre parce que il est en train de m'attaquer moi je j'ouvre oui mais ça on va on a quand même un objectif alors son adversaire a joué dame c7 et lui il a joué fois 5 à fois 5 c'est pas mal parce que les blancs commençait à manquer d'espace un petit peu ici avait les mains les pièces qui se marchaient un peu dessus et et il met il pose une question sur le pion f7 1 voilà et bon le cavalier 1 lui pourra venir un jour en détroit mais on n'est pas pressé on va peut-être essayer de jouer tout simplement f4 c'est intéressant et comme ça avoir un peu de jeu un peu d'ouvrir les ouvertures de ligne et je crois qu'il ya eu des tours points f5 qui traînaient des sacrifices de qualité six carrés s'en va aider aussi ce qui traîne voilà il ya des choses comme ça voilà donc à 6 un petit peu curieux alors moi j'ai vu qu'elle est bd2 mais peut-être on peut faire un plan à la caruana avec a4 à 5 enfin quand les positions se ferment vous pouvez jouer un petit peu à la caruana c'est pour ça que j'ai mis cette partie en premier voilà donc on a fini cette vidéo sur un peu la théorie de cette variante contre la carocane et si je vois qu'elle accroche et qu'il ya des joueurs ou quelqu'un qui pose des questions spécifiques ou qu'on ait des parties un petit peu qui se passe mais je ferai d'autres vidéos sur cette ouverture voilà à bientôt dans une prochaine vidéo